Emmanuel Macron baisse dans les sondages, la République en marche s'évapore peu à peu, n'est-ce pas le bon moment pour Laurent Wauquiez ? Et LR, nouvelle formule. Est-ce qu'il y a un moment, Wauquiez ? Je crois pas, je crois que c'est un peu tôt. Je pense que ça va être très long à la remontée de la droite. Il faut qu'il redevienne audible. Aujourd'hui, il faut bien voir que dans l'opinion, même si c'est les Républicains qui sont les mieux installés, c'est sans doute encore la France insoumise qui fait le plus de bruit. On parle aussi beaucoup des Républicains en négatif, pas souvent en positif. Donc pour Laurent Wauquiez, c'est vraiment que le début d'une histoire qui commence. Et c'est même pas certain que 5 ans, presque 4 ans suffisent, il faudra peut-être plus. Il installe des nouvelles têtes, vous allez voir des nouveaux leaders à droite. Il est en train d'essayer de tout reconstruire, y compris sur le plan idéologique, on l'a dit. À mon avis, le moment Wauquiez, il viendra sans doute, mais on n'y est pas encore. Question suivante, on a parlé des mauvais sondages d'Emmanuel Macron en début d'émission. Le choix de la facilité devant les zadistes, ça c'est Notre-Dame-des-Landes bien sûr, a-t-il été ressenti dans l'opinion comme une faiblesse ? Vous n'y croyez pas, Bernard Salanès, vous ? Non, je ne pense pas en tout cas que ce soit un déterminant pour changer d'avis, que ça ait déçu certains électeurs, peut-être même d'ailleurs plus des électeurs d'En Marche, des électeurs d'Emmanuel Macron, peut-être un peu à droite aussi. Mais en tout cas, on voit bien que la décision, quand elle avait été prise, elle était plutôt comprise comme, non pas la meilleure, mais comme la moins mauvaise des solutions. Le fait qu'il n'y ait pas d'incident, le fait que la route soit libérée, alors tout n'est pas réglé, je crois, Notre-Dame-des-Landes, mais je ne suis pas sûr que par rapport aux autres sujets, ce soit indéterminant. La baisse de popularité d'Emmanuel Macron n'est-elle pas due aussi au mécontentement des nombreux retraités touchés par l'augmentation de la CSG et qui ne bénéficient pas en effet ? Laurent Wauquiez ne parle que de ça, de la CSG tout le temps. Parce que la baisse des cotisations sociales ne concerne pas les retraites. Voilà, et la baisse de la CSG est plafonnée pour les retraités. Donc le gouvernement dit beaucoup, il y aura un rattrapage sur la taxe d'habitation à l'automne, mais ce sera sans doute moindre. Et c'est un électorat, excusez-moi, clé pour la droite. Pourquoi ? Parce que c'est un électorat qui, évidemment, vote plutôt à droite, mais qui en même temps, parce qu'il était légitimiste, faisait partie, vous savez, de ce 1 sur 2 qui, jusqu'à il y a quelques mois, considérait qu'il fallait laisser sa chance à Emmanuel Macron et qui, tout d'un coup, peut effectivement revenir à droite. Avec le thème des migrants, Laurent Wauquiez a-t-il trouvé son cheval de bataille pour faire tomber Emmanuel Macron ? On peut rappeler qu'il y a eu des incidents assez graves hier soirée à Calais, avec plusieurs blessés, dont 4 très grièvement. Ça, ça peut jouer ? Ça peut jouer, oui et non, parce qu'on voit là-dessus que le Front National, alors même si on a vu dans ses partiels, il est très bas, ils sont aussi très actifs sur cette thématique-là. On voit quand même aussi que tous les gouvernements précédents se sont quand même cassés les dents sur ce dossier-là. Donc, dans cette phase-là, je ne vois pas comment, sur cette problématique-là des migrants à Calais, Laurent Wauquiez peut vraiment espérer prendre des points, parce que, franchement, c'est... Et tant qu'on entend surtout la gauche qui critique Emmanuel Macron pour être trop dure. Donc, du coup, la droite qui dit qu'il est laxiste, on l'entend moins. Oui, la gauche donne des brevets de fermeté à Emmanuel Macron, qui, par ailleurs, n'est pas... Qu'on ne retrouve pas forcément dans l'intégralité du projet. Mais au-delà de la question des migrants, qui, à mon avis, compte quand même, pour Laurent Wauquiez, c'est la question régalienne dans son ensemble. Les questions de sécurité, on a vu des chiffres publiés cette semaine. Les chiffres ne sont pas bons. La question des agressions des surveillants de prison et notamment des détenus radicalisés en prison, tout ça sont des éléments qui font mauvaise mayonnaise pour le gouvernement, qui donnent le sentiment aussi de ne pas complètement prendre la mesure de cette question. Tous ceux qui ont suivi François Fillon sont-ils maintenant derrière Laurent Wauquiez ? Ils sont éparpillés. Honnêtement, il y en a pas mal qui ont quand même arrêté la politique. Beaucoup sont quand même restés dans le parti. Notamment, je pense à ceux qu'on a vus dans le documentaire. Bruno Retailleau, qui est derrière Laurent Wauquiez, mais qui mène quand même sa petite boutique. Avec Soty, quand même, qui a un super poste. Il est à la Commission nationale de l'investiture. En plus, il est hérité de la question il n'y a pas longtemps. Bruno Retailleau a repris le club politique force républicaine de François Fillon, qui lui a laissé à la rentrée. Justement, regardez la question suivante. François Fillon pourrait-il revenir sur la scène politique ? Qui y croit ? Non, il ne reviendra pas. Il a tourné la page, il a commencé une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il travaille dans un fonds d'investissement, ticket au cabinet. Il voyage beaucoup et il a totalement changé de vie. C'est un cas assez rare quand même. Évidemment, il part dans les conditions qu'on sait. Il retrouve un job et il commence une nouvelle carrière. en ayant fait deux discours, l'un le soir de sa défaite publique. Et ensuite, il a fait trois prises de parole à huit clous à chaque fois. Et on n'a plus entendu parler. Alors, il faut dire à ce stade qu'il est aussi entravé parce qu'il parlera. Moi, je pense qu'il parlera. Mais il attendra que la justice... Il n'a pas à faire. Et enfin, clôt l'instruction parce qu'au fond, elle a été très rapide pendant la campagne. Pour le mettre en examen, elle l'est beaucoup moins depuis. La justice, elle était très rapide pendant la campagne présidentielle. Là, elle a repris son temps long. Ça peut même durer plusieurs années. On ne sait pas. Quand on voit certains dossiers, certaines affaires qui concernent Nicolas Sarkozy, qui ne sont toujours pas audiencés aujourd'hui. François Fillon, juste pour rappeler aussi, il a aussi rejoint l'organigramme de la Fédération internationale automobile. C'est sa grande passion. C'est sa passion. Donc, là-dessus aussi, il profite. Combien de temps encore avant de solder définitivement le désastre Fillon ? Bernard Salanès. Ça ne pourra passer par la droite que par une victoire à l'élection présidentielle. C'est vrai que la droite a perdu deux fois l'élection présidentielle. Et j'allais dire, même si elle a perdu, évidemment, pour des raisons qui n'ont rien à voir, aucune des deux fois n'a tiré les leçons de son échec. Parce que finalement, il n'y a pas eu d'inventaire de la défaite de Sarkozy. Et il n'y a pas aussi de retour sur expérience de ce qui s'est passé sur la campagne de François Fillon. Donc, seul un succès, seule la reconquête de la droite pourra lui permettre de tourner cette page-là. Et on voit bien que ce qui est important, ce qui va peut-être se jouer en 2018 pour Laurent Wauquiez et pour LR, c'est l'idée d'essayer de refaire du débat, non plus droite-gauche, mais du débat droite-Macron, de repousser Macron à gauche. C'est également pour ça que c'est intéressant de voir que sur les sujets comme le régalien, on en parlait à l'instant, le président de la République essaie, lui, de conserver une position centrale. Parce que, pour Macron, le piège, c'est de se retrouver dans un débat qui succéderait au débat droite-gauche et qui opposerait la droite à Macron. – Je pense que ce n'est pas un hasard si c'est juste avant l'élection de dimanche qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont sorti les mesures sur la fonction publique, parce que finalement, le seul argument que Laurent Wauquiez avait sur l'économie, c'est qu'il n'y a pas assez de réduction de la dépense, vous ne faites rien sur la réforme de l'État. Et bien là, le message, c'est si, si, on va s'attaquer à tout, au statut de la fonction publique, au mérite. – 324 postes supprimés dans le budget de la loi de finances 2018. Emmanuel Macron a promis 120 000 supprimants de postes dans la campagne, donc il lui reste 4 ans pour faire 120 000. – Et d'ailleurs, cette annonce n'était pas prévue à l'agenda préliminaire d'Édouard Philippe la semaine dernière, c'était rajouté après le premier tour des personnes. – C'est-on si c'est un dirigeant des Républicains qui a balancé Pénélope Fillon et son présumé emploi fictif ? – Bon, personne ne sait, on peut le dire. – Beaucoup de Fillonistes le pensent, ou plusieurs, plusieurs responsables. – François Fillon a-t-il été victime d'une cabale ? – Il a d'abord été victime d'avoir, ne pas avoir révélé plus tôt que son épouse travaillait en tant qu'assistante parlementaire. – Et en tout cas, il y a eu un rôle de la justice qui n'avait jamais eu lieu dans aucune élection présidentielle, une volonté d'aller loin dans la mise en cause d'un des principaux candidats. Ça, c'est peut-être la vraie nouveauté, la vraie cabale a été peut-être du côté de la justice. – C'est peut-être le parquet national financier finalement qui a été l'un des principaux acteurs. – Bien, merci beaucoup à tous les quatre. Je signale qu'il n'y a pas de rediffusion de cette émission ce soir et demain matin pour des raisons de règles de CSA et de campagne électorale parce que nous avons évoqué, vous le savez ce soir, les deux campagnes, les deux législatives partielles donc dans le Val-d'Oise et à Belfort. Merci beaucoup à l'équipe qui a préparé cette émission. Dans un instant, à l'Élisabeth Lemoyne pour C'est à vous. Très bonne soirée sur France 5 et à demain.